Musique de générique 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 Alors, bien sûr, ce dinosaure se balade aussi pas mal sur les plages, donc si vous souhaitez être en sécurité, quand je dis sécurité c'est un bien grand mot, mais bon, c'est bon de le signaler, si vous souhaitez être en sécurité, vous pouvez quand même essayer de le trouver sur les plages, où vous aurez beaucoup plus de facilité à le trouver et à le tamer que sur d'autres endroits où vous aurez moins de visibilité. Et voilà pour l'emplacement du pulmonoscorpius. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on voit ensemble le timing de ce dinosaure et qu'on en discute juste après. Et donc, on se retrouve pour le timing du pulmonoscorpius. C'est parti, c'est parti, c'est parti, je vais prendre mon arc, c'est parti, on va essayer de le tamer. Allez, c'est parti, on va essayer de courir un peu pour le smer quand même. Ah, il fait dodo, voilà, nickel. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre des narcotiques et de la viande pourrie, normalement j'en ai, elle est où ma viande pourrie ? Elle est là, j'en avais gardé pas mal. Donc voilà, hop, je récupère mes flèches, chose que je ne fais pas tout le temps, et du coup le timing ne devrait pas tarder à démarrer. Tac. Alors on va attendre un petit peu, normalement, il faut attendre un peu quand même, ça prend du temps. Mais au bout d'un moment, il va manger de la viande pourrie. On va attendre un peu. Alors, je crois que ça doit être moins 50, je crois, à partir du moment où il commence à manger. Mais j'ai un doute de là, je ne vais pas vous dire de bêtises. Ouais, c'est ça, moins 50, il mange. Et là, on voit, si on regarde, vous voyez, donc le timing a démarré. Donc le timing n'est pas forcément très long, mais bon, ça prend un peu de temps. Donc je pense qu'on va faire une ellipse entre le début du timing. Vous voyez, ce n'est pas très joli comme créature. Ce n'est pas un sex-symbole sur Ark, le pulminoscorpius. Donc du coup, je vous propose qu'on passe une ellipse, on se retrouve juste après. A tout de suite. Et donc, on est de retour après cette ellipse. Donc là, on n'est plus très loin de la fin du timing. On va regarder où c'est qu'il en est d'ailleurs. Hop. Ça fait à peu près 20 minutes qu'on attend. Vous voyez qu'il a mangé quelques spoils et puis je lui ai mis quelques narcos. On a chopé aussi quelques ressources avec le gorille, entre autres. Je pense que d'ici 2-3 miam miam, il doit être bon. Je pense que pendant ce temps-là, je vais continuer avec le gorille à taper dans l'arbre un peu. Voilà. C'est lui qui a toutes les baies. Je forme avec lui. Ce n'est pas le plus efficace, mais bon. Ouais, je pense que la prochaine sera la bonne. En espérant qu'il ne fasse pas nuit. De toute façon, on peut y avoir des cas. J'ai mis le système de nuit accéléré pour ne pas prendre de problème au cas où de visibilité. Alors, j'en ai profité aussi pour faire la selle. Normalement, ouais. La pulmonoscorpio saddle. Donc, pour ça, il vous faut une smithy. Et dedans, vous mettez 170 hide. Donc, 70 pots. 95 fibres. Et 30 wood. Ça va être ça. Donc, là, ça ne devrait plus tarder à trouver. A finir maintenant. Allez, pépère. Comme ça, dès qu'il a fini. Je pense qu'on va tâter. On va tâter un petit peu. Allez, pépère. C'est plus très loin normalement. Voilà. Oula. On va l'appeler pulmi 1. 1.2. Je ne sais pas pourquoi je mets 1.2, mais ce n'est pas grave. Ça sera son nom. Je vais lui mettre une saddle. Equipe to saddle. Hop. C'est parti. Ça, je récupère. Je te laisse la bouffe. Tiens, j'ai de la viande capourri en dedans. Et du coup, on va le tester un petit peu, là. On va voir ce que ça vaut. Donc là, on va tenter de... Ah, il faut savoir que ce dinosaure, voilà. Si vous essayez de l'utiliser... Alors, attendez. Hop. Vous voyez, ça collecte que dalle. C'est vraiment pas utile pour la récolte, là. Donc, n'espérez pas collecter avec ce dinosaure. Alors, par contre, là où il sera utile, c'est qu'il va pouvoir vous permettre d'essayer de tamer les dinosaures. Donc, ce que je vais faire, c'est que toi, toi, je vais te demander... Ah, attends. Attendez, parce que je veux qu'il nous suive, mais pas qu'il soit en mode... Bon, attendez. On va le laisser où il est. On ira le chercher après. Ah, mais il y a un autre. Il y en a un autre, là-bas. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai essayé de l'attaquer. Et de la... Il faut savoir que quand vous attaquez avec votre Scorpius, vous montez la torpeur de l'ennemi. Le dinosaure et demi. Alors là, je vais fuir. Histoire que ma torpeur n'augmente pas trop. Voilà. Allez, c'est parti. Ah, voilà. Vous voyez, là, ça torpeur est en train d'augmenter, là. Donc là. Voilà. Voilà à quoi sert le Scorpius. C'est-à-dire que là, celui-là est KO. Donc, je peux carrément enchaîner sur un deuxième timing, si je veux. Et ça peut être très intéressant. Bon, le problème, c'est que là, vous voyez, il n'est quasiment plus de vie. Bon, est-ce que c'est un dinosaure, quand même ? Si on regarde bien, c'est un dinosaure qui n'a pas beaucoup de life. Bon, c'est quand même pas mal ce qu'il a, mais c'est pas non plus, voilà, quoi. Donc, le must, presque, pour ce genre de... Il faut savoir que quand vous attaquez avec le Pumino Scorpius, à chaque attaque, ça monte la torpeur du dinosaure. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est attaquer, fuir un petit peu, attendre que sa torpeur augmente. Puis, on va rebalancer une petite deuxième, histoire d'approfondir, vous voyez ce que je veux dire. Sachant que là, mon Pumino Scorpius, moi, ne devrait pas trop tarder à tomber dans les vapes, quoi, clairement. Donc, ouais, c'est pas déjà le cas, là. D'ailleurs, il y a une solution, si vous voulez pas que votre Pumino Scorpius tombe dans les vapes, vous lui donnez des Stimberry. Normalement, ça remonte, vous voyez, la torpeur. Ça évite que la torpeur augmente de trop. Donc là, on va lui en mettre une deuxième. Après, libre à vous d'en donner plein d'autres. Par exemple, là, moi, je vais aller, hop, sur mon dinosaure, je sais qu'il y en a plein, normalement. Ouais, voilà, tac. Je vais les donner à mon Pumino Scorpius. Et on va le faire, hop, hop, là, on recommence, et on va le faire redescendre sa barre. C'est parti. Ça peut être utile de mettre ça dans votre dinosaure, pour vraiment le faire redescendre au niveau de sa torpeur, clairement. On va lui en caler 5 dans le bide, normalement, ça suffira. Vous voyez que si je remonte dessus, normalement, vous voyez, la torpeur réduit. Voilà, voilà, pour ce qui est du timing du Pumino Scorpius. A tout de suite pour la suite du vestiaire. Et donc, on vient de voir comment tamer un Pumino Scorpius. On voit que c'est un dinosaure, quand même, qui est assez rapide à tamer. Sur un dinosaure, sur un Pumino Scorpius de niveau 15 à 20, en moyenne, ça vous prend donc 30, 20 à 30 minutes. Je dis bien que c'est une moyenne, bien sûr. Donc, basez-vous là-dessus, mais ça peut varier selon les niveaux du dinosaure. Alors, il faut savoir que, comme on l'a vu dans l'épisode, le Pumino Scorpius a une selle. On peut le monter, le tamer de monter. On peut le monter avec une selle qu'on peut obtenir grâce à un engramme qu'on a au niveau 25, et qui demande 12 points d'engramme pour la prendre. Il vous faudra une smithie, et au niveau des ressources, il vous faudra 170 hide, donc 170 peaux, 95 fibres, ou 30 wood, c'est-à-dire 30 bois. Voilà pour ce qui est des ressources qu'il vous faudra pour créer la selle de Pumino Scorpius. Alors, il faut savoir que grâce à ce dinosaure, on va pouvoir essayer de tamer certains dinosaures. Il faut savoir qu'à chaque attaque de Pumino Scorpius sur le dinosaure ennemi, il va augmenter la torpeur du dinosaure, qui finira par s'endormir, clairement. Donc, ça peut être un atout considérable pour vous aider dans votre taming de dinosaure. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on voit les 6 tableaux de taming du Pumino Scorpius, et qu'on en parle, clairement. Donc là, on voit que déjà, pour tamer un Pumino Scorpius, il n'y a pas de kibble, c'est soit de la raw meat, soit de la spoiled meat, donc soit de la viande pourrie ou de la viande fraîche. La viande pourrie étant beaucoup plus efficace que la viande fraîche. Dans notre situation, nous avons utilisé de la viande pourrie, qui nous a permis de tamer le dinosaure en un peu plus de 20 minutes. Sachant que, ça peut aller de 16 minutes au niveau 1, à 1h45 au niveau 120. Il sera intéressant de savoir qu'il s'endort assez rapidement. Si vous l'attaquez avec des flèches, le Pumino Scorpius ne résiste pas longtemps. Donc, utiliser un arc et des flèches, ça suffira largement. Ça, je peux vous l'en conseiller, comme on a pu le voir sur la vidéo de taming précédente. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un petit peu les stats du Pumino Scorpius au niveau 1. Donc, on voit que c'est un dinosaure, déjà, de base, qui a quand même une bonne vitesse. Donc, c'est un dinosaure qui peut se déplacer très rapidement. Et c'est ce qui fait de lui un dinosaure intéressant, parce qu'il peut très rapidement rattraper ses proies, pour mieux les tamer, ou pour mieux les tuer. Ça dépend après. Sachant que, ce qui est fortement conseillé pour ce dinosaure, ce sera soit d'augmenter sa vitesse, pour vraiment pouvoir rattraper encore plus rapidement les cibles, et augmenter, bien sûr, sa barre d'attaque, pour vraiment être beaucoup plus efficace au niveau des dégâts, si vous souhaitez l'utiliser pour la défend offensive. Alors, il faut savoir que ce dinosaure ne collecte rien, enfin, ne collecte rien au niveau des ressources, j'entends bien, c'est-à-dire, ni les baies, ni le bois, ni la pierre. Par contre, il va collecter la viande et la peau que vous allez pouvoir, quand vous allez tuer vos dinosaures. Ça peut être intéressant seulement à ce niveau-là. Alors, il n'utilise aucune kibble pour être tamé. Donc, inutile de chercher une kibble, comment tamer le pulmioscorpius avec de la kibble, ça ne sert à rien de chercher, il n'y en a aucune. Par contre, lui, pond des œufs, qui vont être très utiles pour tamer soit le T-Rex, ou alors le Belzebufo. Et voilà donc ce qu'il y avait à savoir sur le bestiaire du pulmioscorpius, un dinosaure qui n'est pas très très fringant, mais qui a peu à avoir de l'allure et beaucoup de skills sur le long terme. Je vous invite vraiment à essayer de le tamer, et du coup, même à essayer de le comprendre. Et du coup, je vous dis à très bientôt pour un prochain bestiaire sur Alex Key Gaming. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501